La Bible dit, les scandales doivent venir, mais malheur, à qui le scandale va passer pour toucher les autres ? Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre Nous. Aujourd'hui, nous parlons de deux vidéos, entre un pasteur qui va sauter la vie à cause d'un scandale et un autre pasteur qui va manger la viande et sacrifier la viande des idoles en plein culte à l'église. Générique Paul, générique s'il te plaît, je dois faire cette vidéo. Générique Nous sommes tellement nombreux à venir vous dire, priez pour vos pasteurs, priez pour vos prophètes, priez pour ceux-là que Dieu a mis devant vous, car ils ont besoin de la prière. Beaucoup de pasteurs que vous voyez vivent des moments difficiles et même si on vient d'annoncer certains, il y a des vrais qui sont là, qui ont besoin d'intercessions. Lorsque j'ai vu cette vidéo, ça m'a fait mal. Beaucoup de douleur de voir un pasteur sauter la vie parce qu'il y a eu un scandale. Ce pasteur que vous voyez vient de sauter la vie au Zimbabwe. C'était un très grand révérend. Il avait des églises et il était très respecté. Mais sauf que ces pasteurs avaient fait un scandale mauvais. Regardons cette vidéo et nous revenons juste après. Regardez. Le rev. Oscar Mokahanana, qui a tragiquement terminé sa vie comme résultat de l'immenseur et critiques qu'il a face après un scandale qui s'adulté, a été éclaté. Rev. Mokahanana, the Methodist reverend, found himself unable to bear the weight of the shame and reproach that emanated from both church members and his own family. Ultimately, choosing a tragic and hasty end to his life, this clergyman was allegedly involved in an extramarital affair with a young female member of his congregation. The sordid detail of their liaison was revealed through leaked WhatsApp audio recordings that shocked the church community. These audio files exposed the clergyman between the clergyman and the church lady, where they engaged in intimate encounters that extended for hours. These recordings also captured their pillow talk, revealing that Rev. Mokahanana took pride in the satisfaction he provided to the young woman. In one of the WhatsApp audio messages, both the reverend and the youth member could be heard moments of passion, audibly expressing their pleasure. In another, they were audibly short of breath, and they engaged in another session of the affair. In an unfortunate turn of events, Rev. Mokahanana mistakenly shared this explicit audio recordings in the church's WhatsApp group. The revelation caused an uproar among church members, who could not contain their shock, and began forwarding the recordings to other groups. Some even resorted to creating memes and ridiculing the clergyman, transforming the situation into a scandal of epic proportions. As the scandal unfolded, it cast a dark cloud over Rev. Mokahanana's reputation, bringing significant attention to both the church and his family. The weight of guilt and the relentless pressure that descended upon him became unbearable, ultimately leading him to make the tragic decision to end his own life. This devastating incident serves as a poignant reminder of the far-reaching consequences of public scandals and the importance of addressing such issues with compassion and support, rather than judgment and ridicule. Would you end your own life for a mistake as... N'est-ce pas que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort ? Ben voici ce qui s'est passé avec ce pasteur. Il a couché avec une fille de son église, et pendant qu'il a couché avec cette fille, il y a eu beaucoup de choses. Alors le pasteur a fait mérite avec des messages WhatsApp. Il a parlé avec des amis ou des gens qu'il connaissait. Alors un jour par heureur, le pasteur a envoyé tous ses secrets WhatsApp dans le groupe de l'église. Et toute l'église était au courant maintenant que le pasteur avait couché avec cette fille, et qu'il était même en train de vanter ses ébats sexuels avec cette fille. Alors tellement le pasteur a eu honte que ça tournait dans la ville, le pasteur s'est ôté la vie. Et voilà, vous avez vu la vidéo, comment est-ce qu'ils sont en train d'enterrer ces pasteurs de l'église méthodiste. C'est triste de voir que beaucoup d'hommes des dieux aujourd'hui font des bêtises et des erreurs, et ces erreurs tournent sur eux-mêmes et ils ne peuvent plus assumer. Voilà pourquoi je viens parler aujourd'hui, dire, priez pour vos pasteurs, priez pour vos prophètes. Même si on vient ici les dénoncer, priez pour eux, car ils ont besoin de la prière. « Toi, pasteur qui m'écoute ce matin, peut-être que tu sors avec la secrétaire de l'église, peut-être que toi, la sœur, tu sors avec le pasteur, mais laisse-moi te dire, coûte que coûte, un jour, vous allez payer le prix. » Mes sœurs, mesdames et messieurs, aujourd'hui, la faiblesse de nos pasteurs, c'est les femmes, c'est l'argent, c'est la boisson, c'est beaucoup de choses. Ils sont liés dans plusieurs vices, mais vous ne pouvez pas savoir. Voici un homme de Dieu, comme je peux parler, voici un pasteur qui vient de sauter la vie à cause d'un scandale qui a frappé son église et dont il a été l'auteur. Quel conseil avons-nous à tirer de cette histoire ? Est-ce que les pasteurs d'aujourd'hui ne doivent pas avoir beaucoup de vie de prière ? Est-ce que nous qui servons Dieu, nous ne devons pas contrôler la manière à laquelle les gens viennent vers nous ? Oui, parce que beaucoup de femmes viennent pour nous séduire. Beaucoup de femmes viendront vers toi en tant que pasteurs prophètes pour te séduire. Et si tu n'as pas la maîtrise, tu tomberas dans leur piège. Mais elles sont vécues, toutes les Jézabelles qui s'approchent de nos vies, au nom de Jésus. Triste de voir que ces pasteurs se situaient la vie parce qu'ils étaient dans un scandale. Ils pouvaient demander pardon, ils pouvaient s'immilier, ils pouvaient aller voir les choses et puis arranger, mais sa femme a divorcé, sa femme est partie et l'église s'est disloquée à cause d'un petit sentiment de 10 minutes. 10 minutes de sentiment et tu gâtes le ministère, tu gâtes tout ce que Dieu t'avait donné. Alors les pasteurs, faites attention. Les jeunes filles qui viennent dans vos églises ne sont pas des proies. Après, ils vont vous appeler d'adieu. On sait là où d'adieu va finir, dans les chambres d'hôtel. Répentez-vous avant que vous puissiez finir comme ces messieurs. Et vous les fidèles, priez pour vos pasteurs. Et vous les jeunes filles, habillez-vous bien, couvrez vos corps pour ne pas faire tomber vos pasteurs dans la tentation. Pasteur, si tu veux délivrer une femme, fais-le avec un associé. Ne sois pas seul avec une femme dans le bureau parce qu'elle va te tenter, elle va essayer de te faire tomber. Voilà. Deuxième vidéo nous amène au Congo, plus précisément à Kinshasa. Moi, je sais que dans la Bible, c'est écrit, Dieu a tout accompli pour nous. C'est écrit. Mais je suis étonné de voir quelqu'un, un pasteur, qui est en train de sacrifier la viande en plein culte, au début de l'année, devant tous les fidèles et personne ne le gifle. Personne ne lui dit la vérité. Regardez cette vidéo, on revient juste après. Regardez. Au nom de Dieu très haut, La sacrée chère, on est tombé le oye de l'on à Koumwayesu. Zambé oye oben n'angaye. Ouézalimbe kanayo yalibosotosopésayou. 2023. Moi, dans yon, c'est église ou a pambouam. Moi, dans yon, c'est église ou a kélibosotos. Zambé na l'ole. Et tombé le oye na sopésayou. Maladia batu ekendi. Molil ekendi. Seligte ekendi. Pas ekendi. Seigneur, Yolobakiette nabrayam. Amemela yombeka. Azulayomwana yalibosotosopésayou. Seigneur, Au flan yalibosotos, Yachel oye yangoye. Et tombé le oye, ane oye. Oye a kzalakindokyo akufa. Oye a konekana ki sakweya. Oye a kosaikobu awa kweya. Oye a kosaikobu awa kweya. Oye a kweya na espi a tentasyon zambamon na yon. Je déclare ata ke tonwe. Zéla na yonza la komplike. Je déclare e janos. Devant setu chê. Seigneur. Nakombo na yonza. Loba. Gamara se na yonza. Loba nganga. Loba na salikindum. Loba na yibimu lokwa moutu. Seigneur. Mongo na tumyeza motokyabana na yon. Oye nyoza me kaki ministeri nanga. Eglise. Oye. Oye nyoza lo baki mabena kombo nanga. Zambe. Mongo evijandaye. Molili elanda ye. Yawe monto akota anganga pesa mongo. Mongo esakishia kabatu. Zambe mongo elanda. Eza la mwasi. Eza anokinyoza no kakevijoye. Oye kaki ministeri amana se. Ane hoy 2023. Na chetumbe lo langay. Na tumi mongo hoy. Eza satufici langaya ane. Yo mouto le ki nasi la nanga na mapé. Oko mona zambe nanga. Yo meka mwa nanga eglise. Oko mona zambe nanga. Oye komeka serviteur. Oko mona zambe nanga. Oye komeka eval nanga. Ako mona bana hoy. Oye kou luka moutu ya serviteur. Moutu ya protokole. Moutu ya tertese. Zambe na lola. Amona yo. Oye a yaki na fi amana se. Abongi sanza me pambolay. Amen. Oye a le kaki na shero le bali. Yaki sofra ya shero te. Oye a le kaki na shero le bali. Yaki sofra. Oye a le kaki na shero. Oye a la pasteur. Vous avez vu ce pasteur qui est en train de manger la viande, qui finit de manger la viande et qui allume l'autel et qui brûle la viande à l'église bâtiment, là où vous appelez l'église. Mais Jésus a fait le sacrifice le plus ultime à la croix. Nous n'avons plus de viande à sacrifier. Nous n'avons plus de viande à couper la gorge. Jésus a tout accompli et la Bible même nous dit il a tout accompli. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs mais contre les dominations et les esprits. Aujourd'hui, notre relation avec Dieu, c'est spirituel. Ce n'est pas physique. Voilà pourquoi on n'a pas besoin de vendre l'huile. On n'a pas besoin de vendre des savons. On n'a pas besoin d'utiliser toutes ces choses parce que c'est spirituel. Et regardez ce qui se passe. Un pasteur qui vient brûler de la viande en plein culte et les gens acclament et les gens disent Amen. C'est ça ce qu'on fait aujourd'hui à l'église. C'est ça. Il n'y avait pas quelqu'un pour lui gifler. Il n'y avait pas quelqu'un pour lui dire la vérité. Mais les idolâtres vont dire que c'est bien ce qu'il fait. Les idolâtres vont dire que ce que ce pasteur a fait est bien. Non, ce n'est pas bien. Jésus nous a sauvés. Il est dans nos cœurs. Il a besoin d'une relation personnelle avec nous. Il n'a pas besoin qu'on puisse brûler des encens. Il n'a pas besoin qu'on puisse faire des chapelets. Il n'a pas besoin qu'on puisse bâtir des hôtels. Il n'a pas besoin qu'on puisse acheter l'huile d'onction, mettre l'huile d'onction dans la voiture, dans la maison. Non, Jésus n'a pas besoin de ça. Il a besoin que tu marches dans la sainteté et que tu écoutes sa parole. Car il a dit, mes brebis entendent ma voix. Et lorsque je les appelle, ils viennent à moi. Ensuite, il a dit, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez, je vous donnerai. Pourquoi tu n'as pas ce que tu demandes ? Parce que tu ne demeures pas en Jésus. Chrétien, ouvre tes yeux. Il ne laisse pas ce genre de pasteur te distraire. Tu entres dans une église, tu vois que la chair est en train de dominer. Sors ! Et va chercher des vrais pasteurs, des vrais hommes de Dieu qui te prêchent la répentance, des vrais hommes de Dieu qui te prêchent le retour du Christ, des vrais hommes de Dieu qui te ramènent à la saine doctrine qui est la mort et la résurrection de Jésus. Sur ce, j'ai fini cette vidéo en vous disant, qu'est-ce que vous pensez des deux vidéos ? Le premier pasteur qui s'est ôté la vie, est-ce que vous pensez qu'à cause d'un scandale, un pasteur peut s'ôter la vie ? Car Dieu dit, toute personne qui essaie d'enlever sa vie, c'est un péché. Il va aller droit en enfer. Alors, est-ce que cette première vidéo vous a appris quoi ? Et la deuxième vidéo, qui est ce pasteur qui vient faire le low cost à l'église ? Que pensez-vous de ça ? Dites-moi ce que vous pensez. Et si vous avez des vidéos à nous envoyer, voici notre numéro de téléphone. Envoyez-nous des vidéos par WhatsApp. Nous ferons le plaisir de venir exposer ces choses et de vous poser la question de dire ce que vous pensez de cela. C'était Will Gospel, le policier de l'évangile, pour votre émission Entre Nous. Je vous dis, bonne journée, soyez bénis, like, partage et permets à quelqu'un de comprendre. Bye bye.